Jeudi 6 août 2020. Sur le vif, un balado du Crémice, épisode 13. Échange en contexte de crise sociale et sanitaire avec Lorraine Beauvais, coordonnatrice Pôle-Nord, direction adjointe, continuum en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, première, deuxième et troisième ligne, CIUSSS du centre-sud de l'île de Montréal. Elle est également gestionnaire-chercheur au Crémice. Bonjour, Lorraine. Merci d'avoir bien voulu participer à ce balado. On sait que vous êtes fort sollicitée de ce temps-ci. C'est très apprécié. Donc, vous avez une longue carrière au sein du réseau, que ce soit comme clinicienne ou gestionnaire. Vous êtes également, depuis de longues années, membre du Crémice. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez présenter brièvement votre champ de pratique et votre rôle? Depuis deux ans, je suis coordonnatrice en DITSA-DP, principalement au niveau des équipes TSA. Donc, on a des équipes adaptation-réadaptation, c'est-à-dire des équipes qui vont à domicile, qui vont dans la communauté pour aider les gens à développer des outils, des moyens pour mieux fonctionner, s'adapter, comprendre ce qui se passe. Et on a aussi, j'ai trois équipes qui sont des équipes au niveau de centre de jour, plateau de travail, stage, qui sont des équipes qui travaillent avec les usagers qui ont 21 ans et plus, qui sont sortis de l'école et qui ont besoin encore d'un coup de pouce pour pouvoir, bien, soit travailler, soit faire des activités de jour, bref, sortir de la maison, puis s'intégrer socialement, là, le plus possible, être utile, puis se sentir utile, surtout dans la société. Donc, travailler dans le domaine de la déficience intellectuelle, des troubles du spectre de l'autisme, la déficience physique, qu'est-ce qu'une crise sociale et sanitaire comme celle-ci a exigé de votre part? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de vos pratiques et les transformations que vous avez dû faire? En fait, on a mis beaucoup de choses en place pour tenter de continuer d'offrir des services le mieux possible à la population. Dans un premier temps, on a appelé tous nos usagers, nos familles, pour leur demander comment ça allait, c'était quoi leurs besoins, comment évaluer la situation. Je dirais que c'était un peu inégal. Certaines familles étaient à la maison avec des jeunes, où ça allait, je veux dire, relativement bien, dans le sens où on s'est rendu compte que les jeunes qui vivaient, dans le fond, un petit peu moins distrits, c'est le matin, on ne les levait pas, on ne les habillait pas de force, vite, 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 tu t'en vas à l'école. Pour certains, ça a même été, je dirais, un certain apaisement. Donc, pour certains, ça s'est quand même bien vécu. Pour d'autres, c'est sûr que c'était beaucoup plus stressant, là. Il y a le stress des jeunes qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui posent beaucoup de questions. Il y a le stress économique, il y a le stress de comment faire garder nos enfants pour les personnes qui n'étaient pas en télétravail, qui devaient aller travailler. Bref, je dirais que c'était un peu inégal selon les familles. Mais nous, on a vraiment travaillé à partir des réponses des gens pour créer des priorités. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on a continué à aller visiter à la maison. Il y a des gens qui étaient très heureux qu'on fasse juste leur téléphoner pour prendre des nouvelles. Il y a des gens avec qui on a mis tout un système où on nous téléphonait et on donnait des conseils au téléphone et on a développé plusieurs outils, en fait, pour répondre à leurs besoins. Donc, soit on les envoyait par ordi, soit on allait les porter à domicile pour que les parents puissent continuer à travailler certaines choses avec leurs enfants. Et ça, c'était très apprécié. Puis, on se rend compte qu'on n'avait pas beaucoup développé ça, cette façon de travailler là qui était nouvelle chez nous. Et pour certaines personnes, je ne sais pas, moi, tu as deux, trois enfants puis il faut que tu rencontres l'éducatrice, il faut que tu te déplaces ou que l'éducatrice arrive chez toi en fin d'après-midi, tu as le souper à faire. Bref, on s'est rendu compte que pour certaines personnes, c'était vraiment très apprécié. C'est un modèle qui apportait beaucoup. Donc, c'est quelque chose qu'on va continuer à réfléchir. On a aussi pris d'autres types de mesures. Par exemple, on a mis des répits cet été. Quand l'été est arrivé, on s'est rendu compte que les organismes communautaires, les canchots, tout ça, il y en a qui ont ouvert, il y en a qui n'ont pas réouvert. Il y en a qui ont réouvert, mais avec beaucoup moins de place disponible. Donc, on a ouvert dans nos installations des répits pour les usagers, les familles qui avaient vraiment besoin d'une pause, qui étaient fatiguées. Ça permettait aussi à l'usager de sortir de la maison. Et ça aussi, c'était assez intéressant. Les gens, de façon générale, ont été très satisfaits. Et on s'est rendu compte que ça nous permettait d'établir un contact avec l'usager qu'on n'avait pas habituellement. Le centre de documentation a récupéré plusieurs outils qui avaient été mis sur place pour être sûr de partager entre tout le monde. Tantôt, je parlais d'outils. Donc, au niveau des connaissances, il y a eu un partage de connaissances d'outils qui est assez nouveau. Il y a eu aussi des équipes qui ont été formées, des équipes interdisciplinaires pour aider à prendre des décisions, des situations difficiles, qui ont travaillé beaucoup avec le comité d'éthique. Il y a eu des unités qui ont été ouvertes pour permettre aux gens, soit qui avaient le COVID, soit pour qui on était inquiets, où on avait des doutes, en fait, de pouvoir sortir du milieu où ils habitaient pour ne pas contaminer tout le monde, mais quand même avoir comme un endroit sécuritaire, un endroit où on pouvait les soigner. D'après votre expérience, qu'est-ce que la crise a fait vivre aux personnes? Vous avez parlé, bon, dans certains cas, d'un apaisement paradoxal. Maintenant, vous avez aussi parlé du retour à l'école. Est-ce que ça peut créer au niveau des stress? Finalement, qu'est-ce que la crise a fait vivre aux personnes? C'est sûr qu'il y a des familles où on a des jeunes qui ont des problèmes de comportement et qui ont vécu des grandes périodes d'épuisement. Je ne veux pas dire que ça a été super pour tout le monde. Il y a eu des grandes périodes d'épuisement, des grandes périodes de fatigue, des jeunes qui étaient très insécures, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, puis à qui c'est peut-être plus difficile d'expliquer ou de faire comprendre. Maintenant, ce qui s'en vient, je crois qu'il y a comme un stress pour les jeunes, c'est qu'un certain nombre de nos usagers ne tolèrent pas le masque. Si on parle de TSA, tout ce qui est sensoriel est touché chez plusieurs personnes. Donc, l'idée de porter un masque, pour certains, n'est presque pas envisageable. Ce qu'on a beaucoup entendu, c'est des gens qui nous disent comment la société va réagir quand ils vont voir mon jeune qui a arraché son masque, qui n'a pas de masque, qui se promène, qui va chez les gens, parce que l'idée du 2 mètres, de respecter certaines normes sociales de 2 mètres, puis tout ça, est évidemment beaucoup plus difficile pour un usager qui est déficit intellectuel ou un usager qui est TSA. Mais ce n'est pas toujours vrai. On est dans un spectre. Pour revenir à ça, tout le monde n'est pas pareil. Je pense que cette notion-là est importante. Mais ça demande que c'est un pourcentage quand même important. Notre clientèle, ça, est présent. Et ça semble causer beaucoup d'anxiété chez les gens, la vulnérabilité de cette clientèle-là. Vous savez, moi, si je disais à mon fils de 15 ans, « Essaye de rester à 2 mètres », en tout cas, il va minimalement comprendre. Est-ce qu'il va toujours le respecter? Je ne sais pas. Mais il va minimalement comprendre la consigne. Si on dit ça à nos usagers, pour certains, la notion de 2 mètres, c'est extrêmement vague. Donc, ça demeure que, et ça crée beaucoup, je pense, d'insécurité chez les gens, la maladie, la crainte que nos jeunes soient malades parce qu'ils n'ont pas respecté des consignes ou qu'ils soient très mal reçus dans une société qui est inquiète actuellement. Plus largement, qu'est-ce que la crise révèle, selon vous, au niveau des inégalités sociales? Écoutez, c'est sûr qu'on peut se dire que n'importe qui peut avoir un enfant autiste. Ce n'est pas juste une question de richesse ou de non-richesse. Une fois que j'ai dit ça, c'est sûr que quand tu as des sous, quand tu as des moyens, quand tu as un filet social important à l'entour de toi, c'est quand même plus facile, en fait. Une famille immigrante qui possède déjà mal la langue, qui ne connaît pas le système et qui se retrouve avec un jeune qui arrive à l'école et que tout d'un coup, à l'école, on lui dit « mais non, ça ne va pas du tout, là ». Et qu'il soit comme un diagnostic-là et qu'il y a à se débrouiller dans notre système, je pense que c'est particulièrement difficile. Et ça fait des situations où il y a des gens qui, peut-être, auraient besoin de services, en ont pas, ou ont de la difficulté à se démêler dans tout ce monde-là, qui est un monde assez complexe. Ce que j'observe, c'est qu'avoir un enfant autiste, c'est un stress énorme sur une famille, c'est l'acceptation d'un diagnostic, c'est un peu une perte de repère devant ce qu'on connaît normalement de l'enfance. Donc, pouvoir compter sur un réseau social, sur des moyens, sur des connaissances qui sont déjà là, c'est quand même facilitant. Ça paraît, en vous écoutant, que c'est une grosse période, il y a beaucoup qui se vit. Qu'est-ce qui vous parle ou qui vous inspire en ce moment? En fait, il y a des projets qui sont arrivés, des idées qui ont émergé, des parents qui nous ont dit des choses, des usagers qui nous ont dit des choses, des contacts avec des groupes communautaires. Bref, il y a eu un brassage d'idées. Ça, c'est un des côtés positifs qu'une crise peut avoir. Là, le défi, ça va être de ne pas oublier ça, ça va être qu'on ne retombe pas vite dans nos vieilles pantoufles, mais au contraire, qu'on puisse garder ces éléments-là pour nous permettre d'avancer et de servir de ça pour se poser des questions. Il y aurait des trucs qui mériteraient de pousser, disons, de travailler avec la recherche. C'est justement pour voir est-ce qu'il y a des services qu'on pourrait donner de façon différente. Ce qu'on sait aussi, c'est que les usagers, les familles ne sont pas tous pareils, les besoins ne sont pas tous les mêmes. Je trouve qu'il y a une panoplie de petits qui sont sortis de cette crise-là. Et je me dis, bien ça, il y a quelque chose à regarder là, encore mieux s'adapter aux besoins des familles, aux besoins des gens. Donc, une belle invitation à poursuivre les collaborations, entre autres, avec la recherche. Merci beaucoup, Lorraine. Merci. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada